Hello, Hélène, je reviens vers vous pour le tirage amoureux du 22 au 29 août. Alors, coup de fouse, convergence, perfection, voilà, plutôt le contraire même. Et homme sexy, oui, homme sexy, petit jeune de 36 balles, c'était... C'était... Voilà. Mais bon, après, c'est un petit con, il ne m'a pas dit au revoir, bon, à moins des choses, il fait semblant de m'apprécier, c'est sympa. Mais bon, après, ce n'est pas grave. Donc, consultante, as usual, je prends la respiration, je l'ai vue dans une vidéo. Tirage amoureux de Mima Self and Eye, du 22 au 29 août, voilà, on verra bien. Hop, 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 hop et hop, les dos de deck tout à l'heure. Premier femme intellectuelle qui va me voler, voler l'amour, voler quelque chose. Et on l'avait sorti la semaine dernière, celle-là, et surtout escroquerie. Une femme intellectuelle escroquerie. Mais bon, on va voir. Homme intellectuelle. Mais autant cette femme intellectuelle va m'excroquer, m'excroquerie, autant cet homme intellectuel va me donner la sécurité financière. Mais comme on est dans un tirage amoureux, je ne sais pas comment... Est-ce qu'il y aura peut-être un autre affect que de l'amour, de l'amitié, de l'amitié forte, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, de... De toute façon, il faut que je contrebalance le vol, tout ça. Après, je serai dans un délire. Ça va peut-être me bloquer un peu au niveau amoureux, sentimental. Je ne vais pas être bien, donc je ne vais pas être concentrée sur les choses. Voilà. Et dernier truc. 20, 20, alors à l'envers, à l'endroit, certaines cartes, c'est la même chose. À l'envers, à l'endroit. Au passaran, sous les fouches codines. Rayonnement, chance affective. Mais en fin de semaine, il y aura peut-être quelque chose, ou dans la semaine, mais la femme intellectuelle et l'homme intellectuel vont se battre le bien, le mal. Et moi, au milieu, en train de dire, arrêtez, j'ai mal à la tête, je vais délirer, je vais pas être bien, etc. Alors, en dos de deck, je vais faire trois. Un, deux et trois. Alors, toujours un homme. Alors, je vais le mettre là. Un adolescent rebelle. J'ai Héléna, de 27, donc elle est là. Rayonnement universel. C'est-à-dire que, malgré cette histoire, vu qu'on m'apprécie, j'espère, vu les commentaires que j'ai depuis quelque temps sous mes vidéos, les abonnements et les abonnements sur Insta, ben écoutez, je rayonne, mais bon, j'en vaux pas forcément toujours la peine, mais je rayonne quand même. Donc, rayonnement. Vu que je vais rayonner, vu que je vais être aidée, vu que je vais être aidée par un homme intellectuel qui va m'aider par rapport à cette femme intellectuelle qui m'escroque, et que de toute façon, je vais rayonner de façon universelle, l'amour, c'est pas forcément l'amour sexuel, l'amour hétérosexuel, eh bien, je vais être équilibrée, bonne vitalité, équilibre physique. Psychique, c'est autre chose. Physique, voilà. Donc, des choses... Alors, je le mets au moins le... Non, je vais le mettre là. Cette carte, je vais la mettre là. Et celle-là...